Générique Nos invités ce soir, Raphaël Steinville, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Fabrice et Paul Boin. Vous êtes enseignant et chercheur spécialiste des médias. Bonsoir Benjamin Duhamel, du service politique de BFM TV. Et on retrouvera Pierre Merin qui est coordinateur de l'opération de collage des affiches d'Éric Zemmour. On a entreaperçu l'image il y a un instant. C'est vrai qu'Éric Zemmour fait un pas de plus vers la présidentielle. Enfin c'est ce que dit son éditeur, Albin Michel, rond avec lui parce qu'il veut devenir un homme politique et qu'il a l'intention de s'engager dans la présidentielle. Benjamin Duhamel, c'est donc l'éditeur qui annonce la candidature d'Éric Zemmour ? C'est pas banal ? Non, en fait c'est une sorte de doubting imprévu qui a eu lieu ce soir. C'est important parce qu'il y avait des bruits de couloirs, des off d'entourage, des phrases plus ou moins elliptiques d'Éric Zemmour disant « Oui, mais Jacques Bainville, que j'admire beaucoup, avait regretté de ne pas s'être engagé, un journaliste écrivain Jacques Bainville. » Là, c'est la première fois qu'on a une source officielle, institutionnelle, la maison d'édition Albin Michel qui dit, avec le patron Gilles Aéri, qui dit en substance « Moi j'ai eu une conversation avec Éric Zemmour qui m'a dit très clairement qu'il voyait ce livre-là comme un acte de candidature. » Donc en quelque sorte, ça institutionnalise cette envie et qui est visiblement quasiment actée. Ça a une conséquence pour la suite parce que déjà ça fait accélérer le tempo pour Éric Zemmour. Idéalement, lui, son calendrier, c'était d'attendre la sortie de son livre qui devait être mi-septembre, fin-septembre, entre-temps de faire quelques déplacements, quelques petites cartes postales, des petits cailloux. Mais là, ça le contraint en quelque sorte à réagir d'une façon ou d'une autre parce que s'il n'y a pas de démenti à la suite de ce communiqué à l'AFP du patron d'Albin Michel, ça veut donc dire qu'Éric Zemmour admet effectivement réfléchir de façon de plus en plus ferme à une candidature en 2022. Et j'ajoute d'un dernier mot, le risque pour Éric Zemmour, c'est que cette réaction d'Albin Michel fasse jurisprudence parce qu'Éric Zemmour, il est chroniqueur au Figaro. On sait que la Société des journalistes du Figaro avait dit, et d'ailleurs le patron Alexis Brézet avait dit, à partir du moment où il est candidat, il ne peut plus écrire régulièrement dans les colonnes du Figaro. Il est aussi à la télévision. Il y a un moment où il pose des questions de règles, de temps de parole. Cela va poser une question. Donc voilà, c'est un timing pas très maîtrisé, mais il va falloir qu'il y ait une réaction parce que sans doute qu'Éric Zemmour ne s'attendait pas à ce que tout cela sorte de cette façon. Raphaël Stainville, est-ce que ça contrarie ses plans ? Je ne sais pas si ça contrarie ses plans parce que d'une certaine manière, ça permet d'entretenir et d'appuyer, de renforcer encore la communication autour de son éventuelle candidature. Et donc, tant qu'on parle de lui, de l'hypothèse Zemmour, ça participe d'une certaine manière de ce projet qu'il essaye de nourrir et de faire fructifier. Donc bien évidemment qu'il y a des désavantages. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, le journaliste qui était très prudent et qui ne s'aventurait pas à aller véritablement sur le terrain politique et le terrain d'une éventuelle candidature, une première fois, je crois que c'était lors d'une émission et c'était une question d'Alain Duhamel qui était adressée à Éric Zemmour, avait ouvert la brèche et depuis, cette musique ne fait que prendre davantage d'épaisseur jour après jour. Et il y a d'autres indices à ces affiches collées un peu partout avec écrit Zemmour Président, vous les voyez à l'antenne. Qui se cache derrière ? On vous pose la question dans un instant, Pierre Merin, on va écouter quelques couleurs d'affiches. Parce qu'on a tous grandi avec lui à la télé et qu'on adhère à ses idées. Il n'est pas spécialement brimé par un parti, justement. Il a cette forme d'indépendance qui le rend crédible et qui peut lui permettre aussi d'être lucide et de toujours s'exprimer comme il le souhaite sur tous les sujets et donc ce qui lui permet d'avoir une cohérence. Ce n'est pas Paris qui décide le candidat pour la France, c'est le peuple qui appelle le candidat. C'est vraiment une situation qui est inédite et donc nous, on fait tout à notre échelle pour se mobiliser, pour qu'on entende parler de nous et pour que lui, il entende notre appel. Pierre Merin, comment avez-vous monté cette opération ? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être présent. Je suis très heureux d'entendre les deux jeunes que vous venez de faire passer sur l'opération affichage parce qu'il y a deux générations Zemmour en réalité. Il y a la génération Zemmour actuelle, c'est-à-dire la génération Zemmour qui entend tous les soirs Éric Zemmour sur « On n'est pas couché ». Et puis moi, le trentenaire que je suis, j'incarne la génération Zemmour de « On n'est pas couché », c'est-à-dire d'il y a dix ans. À l'époque, Éric Zemmour était peut-être… Aujourd'hui, le paysage médiatique a changé, je m'en félicite d'ailleurs. Mais à l'époque, Éric Zemmour était peut-être le seul journaliste, le seul chroniqueur, la seule star médiatique à avoir des idées que nous, à l'époque, partagions. Donc il y a deux générations Zemmour et je me refais mes 20 ans avec les deux jeunes que je viens d'entendre. J'ai reconnu les voix d'ailleurs. – Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous interrogeais en fait. C'est intéressant en effet de voir qui sont ceux qui soutiennent Éric Zemmour aujourd'hui. On va aborder ce point dans un instant. Mais expliquez-nous cette campagne, d'où elle part, avec quels moyens ? Est-ce qu'Éric Zemmour a validé ? Dites-nous. – Alors, cette campagne, je vais vous parler de l'aspect logistique, c'est très simple. Moi, j'ai coordonné l'opération au niveau national. Donc c'est-à-dire que je me suis occupé de la logistique de cette opération affichage au niveau national. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous donner quelques chiffres, j'ai 86 départements qui ont été couverts. Hier, je vous ai dit, entre 500 et 600 militants ont collé dans toute la France. Aujourd'hui, je peux vous dire que plus de 1 200 militants ont collé puisque deux nuits ont été consacrés au collage pour cette opération suite aux envois que j'ai coordonnés. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. On est particulièrement mobilisés et les militants, il y a un réel engouement, que ce soit au niveau des jeunes, Génération Zemmour, dont on parle beaucoup, qui sont particulièrement actifs et je les en remercie, je les félicite. Et je suis particulièrement fier d'eux et je suis particulièrement fier de toutes les équipes qui ont collé. Ces affiches, j'en ai fait imprimer 10 000, pour être très transparent sur le chiffre. Ces affiches, via l'association Les Amis d'Éric Zemmour, un noyau dur de petits donateurs ont permis de financer cette campagne d'affiches qui a pour but, un but très simple, c'est de donner confiance à Éric Zemmour. Mais qu'est-ce qu'il vous dit justement ? Vous êtes en contact avec lui ou pas ? Alors moi, il a une adresse mail générique, Le Figaro, etc. Donc nous, on lui a envoyé les images des collages, etc. On n'a pas forcément eu de retour, mais on ose imaginer que ça lui fait forcément plaisir de voir tant de soutien partout en France. Moi, je ne suis qu'un modeste hyper militant qui fait en sorte que mes idées avancent. Et j'estime que le casting le meilleur, c'est Éric Zemmour. Aujourd'hui, j'ai au total 2 000 militants qui se mobilisent pour Éric Zemmour sur le terrain. Et j'ai au total 6 000 militants. J'attends d'avoir les moyens nécessaires en termes de cellules de phoning, en termes de réponses aux mails, etc. Je suis en train de construire une cellule pour pouvoir... Voix sur l'affiche est écrit « Je signe pour Zemmour.fr ». Et je voulais qu'on en parle avec vous, Fabrice Eppelboin. Il y a cette mobilisation dans la rue, ces affiches, ces nouveaux. Zemmour, président, on vient de nous expliquer comment l'opération a été faite. Ce n'est pas Éric Zemmour qui a dit « Allez-y ». Apparemment, il y a ce collectif qui pousse. Il y a aussi plusieurs comptes qui commencent à s'allumer sur les réseaux sociaux. Il y a une multitude de comptes qui s'allument sur les réseaux sociaux. Les plus exotiques, comme TikTok, avec un jeu assez subtil de recyclage des meilleurs punchlines d'Éric Zemmour, de façon à essayer d'en faire des mêmes. C'est-à-dire des éléments de réponse préformatés qui peuvent participer à des discussions politiques et que les gens peuvent s'accaparer et réutiliser. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien fait. Et effectivement, le nombre de passages d'Éric Zemmour dans les médias fait qu'il y a vraiment de quoi piocher et il y a de quoi trouver toute une bibliothèque. Mais il a beaucoup d'abonnés ou pas ? Il pèse combien, Éric Zemmour, numériquement ? Numériquement, entre ses différentes apparitions à travers des médias comme CNews qui rediffusent Éric Zemmour sur une multitude de médias, de Twitter, à YouTube, ses comptes personnels, oui, c'est quelqu'un qui pèse lourd, très lourd. Il y a aujourd'hui son éditeur qui dit qu'il veut se présenter à la présidentielle. Il y a aussi ce que disait Éric Zemmour au début du mois. On écoute. J'ai longtemps pensé que cela suffisait. C'est-à-dire, je me suis longtemps dit, eh bien, c'est déjà, je suis dans la bataille idéologique, dans la bataille gramscienne, vous savez, du célèbre Gramsci, dans la lutte culturelle. Et c'est déjà faire de la politique. Je continue d'ailleurs de le penser. Je ne peux pas ne pas penser à moi dans les mêmes circonstances et à me dire, oui, alors peut-être qu'il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction, même la prophétie, ne suffit pas. Mais évidemment, je ne pouvais pas ne pas partager cette réflexion. Il y a eu plusieurs phases, Benjamin Duhamel. Il y a eu beaucoup de gens voudraient qu'il y aille, mais il n'ira pas. Non, non, il n'ira jamais. C'est que des problèmes, aller à la présidentielle. C'est ce qui se disait. Et puis là, il y a ce frémissement-là qui est en train de s'opérer, sans confirmation vraiment d'Éric Zemmour. Mais on voit que ça pousse de tous les côtés. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin. La rupture avec son éditeur, c'était une longue relation. Ça a lieu aujourd'hui. Il se passe quoi maintenant en coulisses ? Écoutez, en coulisses, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus, pas mal de jeunes, qui sont en train de se structurer autour de lui, de lui faire quelques notes. De le pousser beaucoup. C'est vrai qu'il y a un entourage qui est assez mobilisé. Vous avez raison de dire qu'on est passé par plusieurs États. Parce que là, on parle de quelque chose qui est en train, effectivement, de devenir une hypothèse plus que crédible. Mais il faut voir ce qu'Éric Zemmour a à perdre. D'abord, une campagne, ça coûte de l'argent. On est remboursé si on fait plus de 5 %. En l'État, dans les sondages, il est testé à 5 % et quelques. Donc, c'est quand même une prise de risque. Il faut avoir de l'argent. Il faut aussi besoin emprunter. Quand on emprunte à la présidentielle et qu'on est candidat, c'est à son nom. Donc, on prend un risque financier. Par ailleurs, Éric Zemmour, aujourd'hui, il a des revenus à travers ses multiples activités journalistiques, au Figaro, à la télévision, à travers ses ventes de livres. Aller à la présidentielle, c'est nécessairement abandonner ses activités médiatiques rémunérées. Donc, il y a une vraie prise de risque. Et puis, il y a aussi la mue que nécessite le passage de journaliste polémiste à candidat en termes de presque transformation physique. Moi, je peux vous dire, j'ai assisté au discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite organisée par Marion Maréchal. Alors, vous mettez de côté le fait que ce jour-là, il était malade. Ce n'est pas forcément un exercice qui est particulièrement naturel pour lui. Autant, sur les plateaux télé, il est extrêmement à l'aise, extrêmement vif. Se transformer en tribun qui est capable d'aller au contact des foules, ce n'est pas évident. Et puis, il y a un aspect programmatique qui est très fort. Parce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, il est dans la position du polémiste qui peut parler de la cinquième colonne, du risque de guerre civile ou du grand remplacement. Mais quand on est en situation de faire des propositions concrètement, quand on veut être élu, quand on veut arriver à l'Élysée et qu'on considère qu'il y a une cinquième colonne ou qu'il y a le grand remplacement, qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce que, comme certains militants de la droite identitaire ont dit, il faut faire de la remigration, c'est-à-dire, en quelque sorte, renvoyer hors de France ceux qui ne sont pas suffisamment intégrés ? Donc, on voit bien qu'entre les constats qui peuvent être ceux d'Éric Zemmour, décrits dans Le Suicide français ou dans tous ses autres livres, et un programme politique, il y a encore un espace, un chemin qui est très loin d'être comblé pour Éric Zemmour. On va regarder dans un instant combien il pèse, cette fois-ci, en regardant les projections des différents sondages. Mais on se demande aussi, surtout, une candidature d'Éric Zemmour, ça profiterait à qui ? On va l'écouter en octobre 2016. Il répondait aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Et il n'hésitait pas, à ce moment-là, à enfoncer Marine Le Pen. Pourquoi écrivez-vous que Marine Le Pen a toujours été de gauche ? – C'est marrant que vous commenciez par cette question, parce que ça ne me paraissait pas essentiel dans mon texte. – Ah si ? – Mais non. – Dans une année politique ? – Oui, si vous voulez. Mais écoutez, c'est très simple, je la connais depuis très longtemps. Je pense qu'elle a fondamentalement des réflexes de gauche. Vous savez, comme on disait que Chirac avait des réflexes de gauche, comme on disait que Mitterrand avait des réflexes de droite. Il y a des tempéraments. On a étudié ça jadis. Elle, elle a un tempérament de gauche, que ce soit sur les problèmes économiques, sociaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que Florent Philippot lui donne, venant de la gauche chevènementiste, lui donne une espèce de structuration idéologique de son tempérament. – Ce serait une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen ou pas ? – Je crois que ce n'est pas forcément… Enfin, et pour Marine Le Pen et pour d'autres en fait. Je pense que la candidature, l'hypothèse de la candidature Zemmour, si elle prend corps avec plus de poids aujourd'hui, c'est qu'entre-temps il y a eu les régionales et qu'une nouvelle fois, Marine Le Pen ou le Rassemblement national a fait la démonstration que leur vote était un vote un peu d'immolation. C'est-à-dire que pour tous ceux qui s'engagent dans un vote un peu protestataire ou qui ont même pu croire très honnêtement dans le projet du Rassemblement national, à chaque fois, ça se termine par des défaites. Les régionales devaient être un tremplin pour Marine Le Pen et justement être quasiment la première marche jusqu'au présidentiel après avoir conquis une, deux ou trois régions. Et ça a été un échec. Mais le fait est que la droite aussi a du souci à se faire parce que les électeurs ou les soutiens d'Éric Zemmour viennent pour la plupart de la droite des Républicains. Dans les différents sondages qui ont été effectués, il prend davantage. Alors ça reste modeste, c'est 13% chez les Républicains, 6% je crois au Rassemblement national. Mais ça fragilise aussi tous ceux qui aujourd'hui font vœu de pouvoir représenter les Républicains à la présidentielle. Après, ce qui est certain, c'est qu'on parle de ces 5% ou 5,5% d'Éric Zemmour. C'est déjà énorme pour un journaliste qui aujourd'hui n'a jamais fait de politique, n'est pas encore candidat. Et donc, bien évidemment, ça ne fait que conforter ses soutiens et peut-être même Éric Zemmour dans sa volonté d'éventuellement se présenter. C'est même une fois qu'il dit qu'il a même 18% de potentiel électoral. Alors c'est difficile à comprendre parce qu'il faut tester à chaque fois différents scénarios. Mais il y a aussi la question plus globale de sa popularité qui, elle, est beaucoup moins évidente, même s'il connaît aujourd'hui une résonance. Écoutons Marine Le Pen, cette fois-ci interrogée sur Éric Zemmour. C'était par un certain Benjamin Duhamel. On ne pense pas tout à fait la même chose. En quoi ? Il n'en demeure pas moins qu'Éric Zemmour est un patriote. C'est un amoureux de la France. C'est un homme extrêmement cultivé. Mais c'est un polémiste. Ce n'est pas pour l'instant un homme politique. Est-ce qu'il souhaite le devenir ? Je n'en suis pas encore... Vous craignez sa candidature ? Non, je ne crains pas sa candidature. Non, je ne crains pas cette candidature. C'est ce qu'elle vous répond à cet instant. Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus dangereux pour la droite que pour Marine Le Pen ? Électoralement parlant, sur les sondages, Éric Zemmour va plutôt prendre du côté de gens qui auraient été susceptibles de voter pour les Républicains que du côté de Marine Le Pen. Mais simplement, pour Marine Le Pen, c'est une difficulté symbolique. C'est qu'une candidature Éric Zemmour, une envie d'Éric Zemmour, montre en quelque sorte qu'elle n'est pas hégémonique de son côté de l'échiquier politique et qu'il y a un vide, un manque que certains peuvent espérer combler. Et c'est très frappant l'extrait qu'on vient de voir parce qu'on voit le changement de tonalité. Parce qu'à l'époque, on lui pose la question, c'était au mois de mars, je crois, de mémoire. À ce moment-là, Éric Zemmour, on n'y croyait pas trop. C'était une possibilité. Et donc, elle est encore dans une sorte de discours assez sympathique. C'est un patriote. On peut se rassembler. Et maintenant que les choses sont beaucoup plus claires, le ton est beaucoup plus dur. Moi, j'ai le souvenir d'une interview de Marine Le Pen, je crois que c'était quelques jours, c'était mercredi dernier après le premier tour, où elle s'en prend très frontalement à Éric Zemmour qui, au lendemain du premier tour des régionales, après l'engueulade de Marine Le Pen à direction des électeurs, Éric Zemmour qui avait dit, sur une chaîne concurrente, on aurait cru entendre des rentiers allant chercher leurs coupons. Et là, Marine Le Pen retrouve ses réflexes de politique, voit Éric Zemmour comme un adversaire et dit, mais maintenant, il faut qu'il le dise, il fait de la politique. Donc, le ton a changé. Marine Le Pen ne craint sans doute pas qu'Éric Zemmour aille prendre de ses électeurs, mais une dynamique, s'il y en a une, et pour l'instant, on en est encore très très loin, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Donc, on peut commencer à dire, oui, bien sûr, c'est plutôt du côté de la droite, mais ce n'est pas non plus, franchement, une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Et on se demande aussi si ce n'est pas une bulle, parce qu'on entendait, c'était assez éclairant tout à l'heure, Pierre Merin, qui coordonne l'opération des affiches à Éric Zemmour, qui nous dit, je suis très content, nous, les fans de Zemmour, on a 20-30 ans. Pour nous, c'est d'abord un chroniqueur à la télévision dans l'émission de Laurent Ruquier. C'est vrai que maintenant aussi, c'est CNews. C'est une figure télévisée, pour l'instant, qui parle peut-être aujourd'hui à ces jeunes, mais il va falloir maintenant assumer le choc avec le réel. Et c'est ce que commençait à dire tout à l'heure Benjamin Duhamel. Il va falloir aussi un programme, et puis peut-être un plan de campagne. Et puis, il va falloir amener les jeunes à voter, parce que pour l'instant, ils ne votent pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a très clairement un réservoir de vote du côté des jeunes, qui votent massivement à l'extrême droite, quand ils votent, qui est considérable. Et puis, il a, c'est clair, une capacité à transmettre son message sur les médias qui écoutent les jeunes, sur Internet, qui est très, très, très efficace, alors qu'il ne maîtrise pas particulièrement le sujet. Donc, pour peu qu'il sache s'entourer, pour peu qu'il arrive à vraiment déployer son média, ses médias, il pourrait tout à fait se passer du Figaro, de CNews, qui seront bien obligés, effectivement, d'arrêter de collaborer avec lui, parce que sinon, ça va être un cauchemar en termes de temps d'antenne, en termes de compte de campagne, et complètement faire une transition sur Internet, sans grosse difficulté et sans perdre en visibilité. C'est un challenge qui est tout à fait faisable. – Quelle sera la suite ? Il va partir de CNews ? Comment ça va se passer ? Il ne peut pas être à la fois candidat à la présidentielle et en même temps, tous les soirs à la télé ? – Ça, ça vient d'être évoqué. Après, la question, c'est de savoir quand. Dès lors qu'il sera candidat, ce sera inéluctable. Mais pour l'heure, il a le soutien de CNews et il continue ses émissions comme si de rien n'était. Quand même, on peut noter que dans ses prises de parole, dans ses interventions quotidiennes, il y a une prudence. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait être très péremptoire dans ses analyses. Aujourd'hui, il est obligé de… Parfois, il a des expressions « si je dois être honnête » et on sent que derrière ce « si je dois être honnête », c'est « je dis ça parce que par ailleurs, je pourrais être candidat ». Et donc, quand je tape sur Marine Le Pen ou sur Emmanuel Macron, il y a aussi cette idée qu'en fait, il fait déjà partie du jeu politique. – Parce que faire attention à ce qu'il dit, normalement, ce n'est pas le cas. Il a même été condamné plusieurs fois pour… – Non, non, je parle dans son jugement, dans la manière dont il essaie de… – Oui, non, mais vous le dites dans la façon de se positionner par rapport aux autres candidats. – C'est pour ça que moi, je pense que… – Et je voulais dire justement qu'il n'avait pas de langue de bois, même bien au contraire, c'est un pro du dérapage. – Non, non, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs, être en désaccord avec Benjamin, je pense qu'il va continuer sa marque de fabrique. – Enfin, il ne craint pas de cliver, il ne craint pas de monter au front, d'aller au combat et d'assumer des prises de parole qui sont les siennes depuis des années. Donc, il ne faut pas s'attendre à un Éric Zemmour édulcoré si jamais il devait devenir candidat. – Accepter qu'il n'y a que des coups à prendre. – Écoutez, il y a après une forme d'irrationalité. Vous savez, on a beaucoup vu ça. Ça concernait Nicolas Sarkozy, éventuellement François Hollande, de gens qui disaient que les séances de signature, ça rendait fou. Parce qu'on avait toute la journée, quand on était dans une librairie pendant 4h, 5h, des gens qui venaient vous voir en disant « S'il vous plaît, allez-y ». Et c'est vrai qu'Éric Zemmour, avec la notoriété qu'il a constituée, avec ses livres, avec ses émissions de télévision, peut-être à un moment est-il arrivé en se disant « Mais au final, pourquoi pas moi ? » J'ai un certain nombre de constats. C'est vrai que parfois, mon discours rentre en résonance avec l'opinion, même s'il est sans doute encore un peu plus radical. Donc, il y a rationnellement des choses, effectivement, qui blessent à penser que c'est une vraie prise de risque. Mais visiblement, il a l'air plutôt déterminé. D'un mot, on vient de l'apprendre, il y a eu un tweet de Philippe Devilliers, et c'est assez intéressant parce qu'on parlait de la rupture du contrat par Albain Michel, de la liaison qu'il y avait entre Albain Michel et Éric Zemmour. On vient d'apprendre, Philippe Devilliers vient de le tweeter. Donc, Philippe Devilliers, héros de cette droite hors les murs, fondateur du Puy du Fou, dont on dit aussi qu'il s'interrogeait sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Eh bien, Philippe Devilliers vient d'annoncer que par solidarité avec Éric Zemmour, eh bien, il décidait de quitter sa maison d'édition, quitter aussi Albain Michel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit non seulement une conséquence là, je ne sais pas si on peut dire médiatique, littéraire, politique, et on voit bien qu'il y a peut-être des sortes de rapprochements qui sont en train de s'opérer de ce côté-là, de cette sorte de droite hors les murs, qui est ni Marine Le Pen, ni la droite dite républicaine de gouvernement, à qui vraisemblablement se cherche un candidat. Et là, on a un... Une droite qui n'a pas de nom encore. Non, qui n'a pas de nom. Et là, on a un signal de solidarité qui est envoyé par Philippe Devilliers, le souverainiste à l'égard d'Éric Zemmour. L'autre rupture ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.